L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut ajouter des contenus dans un cours dans Moodle. Donc là, on débute, je vais vous montrer les premières manipulations qu'il est utile de savoir. Première chose, ici si je veux insérer des éléments dans les différentes sections, changer les noms de ces onglets par exemple, il faut que je passe en mode édition. Ça veut dire que je dois pouvoir éditer le contenu du cours. Donc là, je fais activer le mode édition. Si vous voulez travailler avec plus d'espace à l'écran, je vous conseille d'utiliser ici le menu tiroir pour cacher le menu à gauche, ça vous fera plus de place pour travailler. Donc ici, c'est un forum d'annonce qui se crée automatiquement quand un nouveau cours Moodle est créé. J'avoue que là, pour l'instant, on n'en a pas utilité. Donc je vais supprimer cet élément. Alors attention, c'est irréversible. Une fois que vous avez supprimé. Ensuite, généralité, je voudrais plutôt que ce soit un premier onglet qui va présenter le cours. Donc là, je vais aller dans modifier et ensuite modifier la section. Donc plutôt que de laisser un nom choisi par la plateforme, je vais faire personnaliser et je vais l'appeler présentation. Ensuite, en dessous, j'ai une petite zone de texte là où je peux insérer un tas de choses pour présenter le cours. Alors ça peut être du texte, tout simplement. Donc là, il suffit de taper avec votre clavier. Je vous conseille d'utiliser les outils intégrés pour faire votre mise en page. Donc là, si je fais la petite flèche ici, vous voyez que j'ai un peu plus de choix. C'est-à-dire, si vous voulez mettre en avant quelque chose, utilisez les titres. Vous en avez trois. Grand, moyen, petit. Ça vous permet de faire une hiérarchie entre les contenus. Si vous voulez mettre en avant des choses, dans le texte, je vous conseille le gras. On évite l'italique. Bon, d'une part, parce que les élèves 10 ont du mal à lire l'italique. Et d'autre part, parce que souvent sur Internet, quand c'est en italique, c'est qu'on peut cliquer dessus. Même chose pour souligner. Donc ça, si vous voulez faire des liens, ce sera ici. Puisqu'on est sur le web, autant profiter à fond de cet avantage pour pouvoir mettre des liens vers des ressources à l'extérieur du cours. Donc ici, je vais mettre une image tout en haut de la section. Donc pour faire ça, je clique ici, insérer, modifier une image. Et je vais parcourir les dépôts pour aller chercher l'image que j'ai préparée. Là, je fais ouvrir. Et je dépose. Alors ici, moi j'ai repéré, alors je n'ai pas besoin d'une description pour cette image. Et j'ai repéré que, il fallait mieux que je mette haut si je veux que ça s'affiche bien dans mon navigateur. Je fais enregistrer. Alors j'ai volontairement fait une image assez grande pour qu'elle puisse prendre toute la largeur, quelle que soit la taille de l'écran sur lequel je visualise le cours. Je crois qu'elle doit faire quelque chose comme 2000 pixels de large, cette image. J'enregistre. Ensuite, en dessous de cette image, je vais ajouter du texte pour présenter le cours. Donc là, je me positionne, je fais entrer pour passer en dessous la photo. Et je vais présenter, alors ici rapidement pour la vidéo. On peut ici intégrer des liens. Alors par exemple, sur le bloc de l'informatique, vous avez une partie qui s'appelle fiche tutoriel sur Moodle et Mahara. Donc je peux éventuellement vouloir mettre un lien vers ce contenu dans mon cours Moodle. Donc dans ces cas-là, le plus facile, je copie le lien de la page, ici, copier. Alors ça peut être aussi un lien dans la page, si je pourrais prendre celui-là et je fais copier l'adresse du lien. Et une fois que j'ai copié l'adresse qui m'intéresse, là je vais mettre un petit texte, ça s'appelle l'encre du lien, plus d'informations sur Moodle, sur le blog de l'informatique. Je sélectionne tout ça, je clique sur lien, je colle l'adresse que j'avais préalablement copiée et je n'oublie pas de cocher ouvrir dans une nouvelle fenêtre et je fais créer un lien. Donc là maintenant, quand mes utilisateurs cliqueront sur ce lien, une nouvelle fenêtre s'ouvrira avec cette page et son contenu qui vont apparaître. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada